Bien le bonjour à vous, c'est Bobby qui vous parle, comme toujours. Vous êtes tranquillement installé, c'est bon pour vous ? Ok, alors on démarre cette vidéo au format bien ou pas du troisième opus de la saga Pixel Ripped, nous transportant cette fois-ci dans les années 70, au balbutiement de l'industrie du jeu vidéo, industrie qui n'avait alors rien à voir avec notre période actuelle. Le format bien ou pas, défini selon l'équipe de Bubble Games 2000, si le jeu vaut le coup d'être dans notre bibliothèque ou pas, mais comme toujours au final, chacun son avis. Donc, Pixel Ripped 1978, toujours développé par le studio Arvor, se voit pour ce troisième opus édité par Atari. Les anciens se souviennent tous d'Atari qui fut en son temps leader mondial du marché du jeu vidéo, avec des licences fortes telles que Pong, Missile Commander, Breakout et bien d'autres encore. Mais aussi de ses consoles de salon comme l'Atari VCS, vous vous rappelez celle avec des ajouts en bois ? Ou l'Atari 2600 ? La marque Atari, autrefois américaine, est aujourd'hui française, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je suis bien heureux de pouvoir vous faire cette vidéo au format bien ou pas, même si le studio, via sa campagne de com, nous a offert le code. Ceux qui connaissent la licence et notamment PXR95, alors je fais la contraction de Pixel Ripped 1995, ne seront pas déroutés et il y a toujours une histoire à deux niveaux dans le jeu. Ici celle de Dot, la protagoniste du monde numérique, et Bug, celle du monde réel du jeu. On switch au fur et à mesure de notre progression d'un personnage à l'autre. Mais laissez-moi vous présenter les deux niveaux de l'histoire ainsi que leurs protagonistes. Dot est la super héroïne, la peacemaker de son univers, qui endosse bien mag réel, une fois encore, le costume de la dernière chance pour sauver son monde du diabolique Goblin, Siblin de son nom. Déjà connu des joueurs ayant fait PXR89 et PXR95. C'est bien connu après tout, un super méchant ne meurt jamais et a toujours une bonne raison de l'être. Avec Dot, nous autres les joueurs sommes plongés à la première personne dans le jeu lui-même, car oui, vous l'avez compris, Dot est l'héroïne d'un jeu vidéo et son environnement est le jeu lui-même. Si l'on commence après 1995, on voyagera jusque dans les années 1970 et découvriront des ambiances graphiques en corrélation avec l'époque. Armés de différents outils et armes, nous y mènerons tambour battant la lutte pour déjouer les plans de Goblin Siblin. Le studio Arbor a travaillé à mort sur le film nostalgique Retro Gaming mettant à l'honneur le pixel. C'est bien foutu, la mayonnaise prend bien, la magie opère. Enfin, du moins, chez moi. En revanche, la mécanique de gameplay est quelque peu répétitive, nous devrons dialoguer avec différents personnages afin de quérir les informations utiles et combattre les différents ennemis nous faisant face, faire feu de notre canon à main, récupérer des pixels bien utiles pour l'utilisation de pouvoirs combinés, etc, etc. Le niveau des ennemis ira crescendo. Précision de taille, le jeu est pour l'heure exclusivement en anglais, sous-titré en anglais. Ça papote pas mal et si le niveau demandé n'est pas du high level, il peut être handicapant si l'on ne maîtrise pas du tout la langue et que l'on souhaite profiter du titre à fond. Je pense tout de même qu'il y aura dans un futur proche d'autres langues d'incorporer suite à une mise à jour, car dans les menus, il y a une section choix de la langue qui se cantonne pour l'heure à l'anglais. D'ailleurs, au passage, regrettable que l'éditeur Atari, pourtant français, n'ait pas imposé notre belle langue. Bug est quant à elle, programmeuse pour la société Atari. Elle est d'ailleurs la créatrice du jeu dans lequel Dot sévit et évolue. Nous l'incarnons à la première personne et nous retrouvons dans son bureau avec, nous faisant face, une console Atari et son éternel contrôleur ainsi qu'une Atari 400 et un ordinateur 8 bits de la marque, réalisé en 1979. Dans ce monde-là, finis les pixels, c'est plus contemporain, c'est bien foutu, on peut interagir avec tous les objets à portée de main. Dans la peau de Dot, nous jouons à des jeux de plateforme 2D et devons regurger de concentration afin de ne pas être distrait par des appels téléphoniques incessants ou par nos collègues qui se font un malin plaisir de nous solliciter et qui peuvent à la longue être franchement gonflants. Oui. Avec Bug, nous voyagerons également dans son passé et découvrirons d'autres environnements. La magie du jeu vidéo opérant, les deux protagonistes, Bug et Dot, vont se synchroniser et les objectifs de ces deux personnages seront dès lors en symbiose car Dot et Bug, de par leurs actions respectives, débloqueront les problèmes de l'une et de l'autre. C'est ainsi que nous switchons d'un personnage à l'autre. C'est bien trouvé, surtout quand les deux mondes se télescopent réellement et que nous retrouvons dans l'univers de Bug les ennemis de Dot. Ces collisions de l'univers se font généralement pour affronter Gobelin-Sibeline et je peux vous dire que ça en jette terrible dans le casque. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé des graphismes et de l'ambiance sonore. Graphiquement, il y a du travail, que ce soit chez Dot ou Bug, les couleurs sont belles, ça rend bien dans le casque, c'est propre, la pâte graphique est riche. Il en est de même pour la partie sonore, on baigne côté musique dans l'univers 8-bit plein pot lorsqu'on est chez Dot, ça bite de partout. C'est un choix assumé et logique, rétro gaming oblige. Là où j'ai été le plus bluffé par contre c'est chez Bug. J'avais l'impression que j'étais physiquement dans son bureau et que j'entendais ses collègues à côté de moi. J'ai d'ailleurs la première fois activé le passe-fou, voir s'il n'y avait pas un intrus chez moi, non mais c'est vrai, je vous dis pas de bêtises, c'est dire le haut niveau d'immersion. Tout comme les phases contre Goblin Sibling qui se déroulent dans le monde réel comme si nous avions affaire à la réalité augmentée ou à la XR, en fait je sais, je sais jamais, en tous les cas c'est vraiment top. Les fonctions actives sont prises en charge également, même si je dois avouer que je les ai rapidement oubliées. Mais quel plaisir lorsque l'on tape les bugs volant autour de nous de sentir ces derniers percuter notre main. De plus, au début du jeu, quand on prend la manette d'une console qui s'apparente au croisement d'une 3DO et d'une Nintendo 64, j'avais physiquement l'impression de tenir la manette en main. Tout bonnement génial. En conclusion donc, Pixel Ripped 1978, jeu rétro gaming par excellence nous plonge une fois de plus dans nos souvenirs de gamers des années 80. Les joueurs de cette génération seront ravis de se remémorer quelques-uns de leurs titres préférés car PXR 78 s'inspire fortement de l'univers de Nintendo avec des titres comme le Mario Bros, Donkey Kong mais aussi Metroid, regardez-moi d'ailleurs cette ressemblance avec DOT, mais aussi Rick Dangerous et ça c'est ma petite touche souvenir perso même si ce n'était pas un jeu Nintendo mais édité en son temps par Rainbird Software. Les plus jeunes joueurs n'ayant pas connu cette époque pourront quant à eux prendre plaisir à combler ce manque tout en jouant à un jeu VR de qualité à la réalisation soignée. La présence d'Atari est importante, ça renforce le sentiment de nostalgie et je ne compte pas les nombreux clins d'oeil aux titres de la marque, le jeu est d'ailleurs rempli d'humour. Nous classons donc PXR 1978 parmi les... Seul petit regret car il en faut bien, par rapport aux opus précédents, l'accent est mis ici sur le protagoniste DOT et non plus sur le personnage réel comme c'était le cas avec ce gamin que nous incarnions et que nous voyons grandir au travers des âges de l'industrie du jeu vidéo, j'aurais aimé plus l'équilibre avec le personnage Bug mais ce regret est sans doute dû à ma nostalgie mise trop à bif. Voilà la compagnie, c'est fini pour cette vidéo chargée de nostalgie qui m'a donné le smile. Si vous avez apprécié cette vidéo, le pouce en l'air, il fait toujours plaisir tout comme l'abonnement à la chaine. En attendant une nouvelle aventure, keep safe ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz